Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer tout simplement comment modder son RC Bandito Et oui, Brontengo a trouvé la méthode pour pouvoir modder son RC Bandito Alors je sais que ce n'est pas le seul qui l'a trouvé mais en tout cas c'est le premier à le publier Alors on peut le considérer comme fondeur Allez bref, je ne vais pas trop m'attarder sur cette introduction Mais n'oubliez pas quand même, vous avez dans la description le lien du Discord pour discuter et aussi pour rechercher des joueurs Et aussi le lien de mon application sur Android tout simplement où il y a tous les glitchs fonctionnels sur GTA pour le moment Allez bref, c'est parti pour la manipulation Pour faire ce glitch tout simplement il vous faudra un RC Bandito Et bien oui, vous vous en doutez, pour pouvoir modder un RC Bandito, il faut un RC Bandito Il vous faudra aussi un véhicule qui va tout simplement donner les mods ou les transformations bénises à votre RC Bandito Et il vous faudra aussi un ami qui lui aussi a une arène, c'est vraiment très important Votre ami lui devra se placer dans votre arène et vous n'aurez besoin de lui qu'à une petite étape Pendant une seconde, ne vous inquiétez pas Je rappelle, vous avez le Discord pour demander de l'aide si jamais vous n'avez pas d'amis et encore moins de Curly Allez bref, on va pas trop s'attarder là dessus, c'est parti pour la manipulation Dans un premier temps, vous allez monter dans le véhicule qui va donner les mods au RC Bandito Vous montez dedans et vous allez faire flèche de droite afin de l'amener à l'atelier Une fois que vous l'aurez amené à l'atelier, et bien c'est très simple, vous allez descendre du véhicule Et vous allez laisser le véhicule à l'atelier normalement Donc regardez, vous descendez du véhicule Une fois que vous avez fait ceci, vous allez devoir faire une petite manipulation au niveau du RC Bandito C'est un petit coup de main à prendre, mais ne vous inquiétez pas Au bout de quelques essais, vous y arriverez si vous écoutez bien toutes les informations que je vais vous donner Comme vous pouvez le voir, il y a un petit siège ici, au niveau donc, pas loin du RC Bandito Vous allez vous placer sur ce siège tout en regardant le RC Bandito Et plus précisément la roue arrière du RC Bandito Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir courir vers le RC Bandito Et au moment où vous arrivez vers l'avant de la roue du RC Bandito, vous allez devoir faire flèche de droite Donc c'est un petit coup de main à prendre, c'est le timing le plus compliqué Mais une fois que vous l'aurez réussi une fois et que vous aurez compris, vous y arriverez très facilement Alors attention, quand je dis courir vers le RC Bandito, c'est bien spammer votre touche A pour courir Si jamais c'est A pour courir, et pas maintenir Car si vous maintenez, ça ne fonctionnera pas tout le temps Donc regardez, c'est parti, vous courez vers le RC Bandito Une fois que vous arrivez à la roue, à l'avant, vous faites flèche de droite Si ça ne vous fait qu'un mois, c'est à dire que le menu s'ouvre Ça veut dire que vous avez raté la manipulation Et donc que vous avez cliqué sur flèche de droite un peu trop tôt C'est pas grave, vous recommencez Si, comme moi, le menu s'ouvre et se ferme Et votre personnage va devant le RC Bandito Mais il n'y a pas de menu, ça veut dire que vous avez réussi la manipulation Si jamais vous ne voyez pas le menu s'ouvrir Il se peut aussi que vous ayez réussi la manipulation Dès lors, vous allez monter dans votre véhicule Que vous avez amené précédemment dans votre atelier Une fois dedans, vous allez faire flèche de droite pour modifier le véhicule Si jamais vous avez réussi Si vous faites B, vous n'allez pas avoir 3 options, mais une seule Si jamais vous avez les 3 options, descendez du véhicule et recommencez l'étape du RC Bandito Si jamais, comme moi, vous n'avez qu'une seule option, on continue la manipulation Nous allons donc changer une pièce, n'importe laquelle Pour ma part, je vais changer la fenêtre Et une fois que j'aurai fait ça, et bien c'est très simple Je vais faire Start, Ami Et une fois que j'ai fait Start, Ami Je vais aller sur l'un de mes amis Donc n'importe lequel Et je vais cliquer sur Rejoindre partie Deux possibilités s'offrent à vous Si votre ami a un mode de visée différent Vous allez directement arriver sur le message mode de visée différent Que vous allez refuser Puis vous descendrez du véhicule Si jamais votre ami a le même mode de visée que vous Vous allez avoir dans un premier temps un premier message d'alerte Qui va disparaître Puis, quelques secondes plus tard, un second message d'alerte Attendez bien le second message d'alerte avant de bouger Parce que si vous courez et que le second message d'alerte apparaît Et bien vous allez le valider Donc je répète, si vous rejoignez un ami qui a un mode de visée différent Donc vous cliquez sur Rejoindre partie Vous allez avoir directement le message mode de visée différent Vous le refusez et vous descendez de la voiture Si jamais il n'a pas un mode de visée différent Le premier message va apparaître puis disparaître Vous allez attendre d'avoir le second message d'alerte Comme moi Que vous allez lui aussi refuser Et vous allez donc descendre de la voiture A ce moment là, vous allez vous placer devant votre RC Bandito Avec l'option en haut à gauche Pour faire flèche de droite Une fois que vous avez cette option là, votre ami vous invite dans l'arène Dans son arène Vous allez tout simplement sortir votre téléphone Et vous allez accepter l'invitation à l'arène de votre ami Et je ne sais pas si vous avez vu Mais au moment où j'ai accepté l'invitation de mon ami Mon RC Bandito a reçu les mods de mon véhicule que j'avais précédemment Vous ne me croyez pas ? Pas de panique Je vais revenir tout simplement dans mon arène Pour vous montrer que mon RC Bandito a bien été modé Donc regardez On sort C'est les temps de chargement Je suis désolé Je ne peux pas faire autrement En attendant Pendant ces petits temps de chargement Et le temps que je rentre dans mon arène N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu A vous abonner Ça me fait extrêmement plaisir On a atteint les 26 000 abonnés C'est juste extraordinaire En route vers les 30 000 Allez les gars On en profite un maximum Et donc regardez On s'approche du RC Bandito Et vous allez voir Qu'il est bien modé Les roues blanches Couleur de ma La Couleur de ma elegie Avec la couleur des jantes bleues Je crois Voilà c'est ça Enfin bref Surtout les gars Abonnez vous Ça me fait extrêmement plaisir Ciao tout le monde Bye bye Peace Over